Salut les filles ! Je vous retrouve aujourd'hui dans un Get With You With Me spécial fête de fin d'année. Je vous retrouve du coup pour faire le maquillage et puis une petite tenue à la fin. Donc oui, je vous retrouve dans mon peignoir, mon petit peignoir que j'adore. Donc on commence par le teint avec la crème teintée de chez Nars, la Velvet Mad Skin. Une seule que je vous montre à chaque fois parce que je l'adore, je l'aime beaucoup. Et puis je l'aide, donc il faut bien que je la termine. Donc je fais ça au Beauty Blender pour avoir un rendu naturel. Ensuite je passe au CERN, donc l'anti-CERN de chez Nars, le Radiant Creamy Concealer. Je l'aime beaucoup. Par contre j'ai l'impression qu'il se vide assez vite. Donc ça c'est le petit bémol parce qu'il coûte quand même assez cher. Et donc j'estompe tout ça au Beauty Blender. Donc je l'ai appliqué au niveau des CERN et puis au niveau des points linéaires au niveau de la zone T. Pour avoir un rendu un peu plus lumineux. Ensuite je poudre tout ça avec la Steyma de chez Rimmel, avec le gros pinceau courbe de chez Real Techniques. Pour fixer tout ça. Ensuite je passe au contouring avec la poudre au contour de chez Nars. Et je fais le poisson. Donc c'est vraiment pour créer des ombres, pour travailler le teint en fait, pour qu'il soit beaucoup moins plat. Donc je suis un peu en 3 en fait. Au niveau des tempes, au niveau des joues. Et puis après je vais réchauffer avec du bronzeur. Donc avec un pinceau un peu plus gros pour diffuser un peu plus la matière. Et on estompe, on estompe, on estompe. Il faut vraiment éviter d'avoir des marquations. Puis vous voyez que ça me crée un jeu d'ombre. Après j'applique un blush un peu plus rosé, bois de rose. Avec un pinceau qui permet que ce soit un peu plus diffus. Et on attaque les sourcils. Bon les sourcils je les fais vraiment naturels. Parce que j'ai vraiment du mal en ce moment pour les faire. Donc je fais juste un petit coup de crayon. Et puis après je mets un gel à sourcils transparents. Ça les structure un petit peu on va dire. Et on va passer aux yeux. Donc j'utilise la Dual Intensity de chez Nars. Ainsi que la palette L'amour, toujours l'amour. Donc je commence par estomper avec un fard couleur beige mat. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Pour faciliter l'estompage. Et j'attaque avec le fard Dual Intensity de chez Nars. Donc c'est un gris en fait. C'est celui que je vous montre au début. C'est vraiment un gris assez soutenu, clair. Mais très pigmenté. Et encore là j'ai oublié d'humidifier les fards. Mais c'est vrai que c'est des fards qu'on peut utiliser, humidifier. Du coup ça vous les intensifie assez. Ensuite je prends un pinceau un peu fluffy en fait. Pour travailler le creux et estomper le fard que je viens d'appliquer. Donc là j'ai appliqué un fard assez neutre. Matte surtout. Pour pouvoir faire la transition. Donc ça me crée un jeu d'ombre en fait. Ensuite j'applique du noir. Donc un noir mat. Tout ce qui est le plus simple. Donc dans le creux. Et je travaille vraiment ma banane. Et je commence à créer en fait la forme du maquillage que je souhaite avoir. Donc je veux vraiment avoir une espèce de smoky en fait. Donc du coup je travaille bien sur l'extérieur et je remonte dans le creux. Ensuite je prends un pinceau un peu plus fin. Pour faire le ras de cil. Donc pareil noir mat au niveau de la couleur. Donc je fais le ras de cil inférieur. Et ensuite je vais faire le ras de cil supérieur. En faisant une espèce de liner si on peut dire ça comme ça. Du coup ça m'intensifie un peu le maquillage. Le regard surtout. Parce que j'ai envie d'avoir un effet un peu plus dramatique en fait. C'est l'effet. Donc on y va. Ensuite je fais une petite touche lumière. Avec un fard beige clair. Et je veux rajouter un peu des paillettes. Donc ça c'est un fard de chez Sephora. Et du coup j'applique sur la paupière mobile. Pour intensifier un peu la couleur. Pour avoir un peu plus de paillettes. Ensuite je reprends mon fard beige mat. Et je ré-estompe le tout. Pour faire une touche lumière. Et rendre un peu plus propre le maquillage. Donc on estompe, on estompe, on estompe. Ensuite je me rends compte en fait que c'est pas assez intensifié pour moi. Donc du coup je reprends un pinceau crayon. Et je reprends du fard noir mat. Et je retravaille mon creux en précision. Pour pouvoir un peu plus... Enfin pour avoir un peu plus de densité on va dire. Et je ré-estompe le tout. Et ensuite on passe au crayon noir. Donc j'avais envie encore d'intensifier la chose. Donc je mets un crayon noir dans la muqueuse. Mais après vous adaptez comme vous le souhaitez forcément. Et ensuite le mascara. Donc là c'est la touche finale pour bien avoir le regard final. Donc c'est le volume de chez Chanel que j'applique. Et on passe aux lèvres. Donc j'avais vraiment envie de faire la totale. Donc là on se fait une belle bouche rouge mat. Donc ça c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc c'est de l'or rouge en fait. Vous en avez qu'un seul. Et voilà le maquillage est terminé. Bien festif tout ça. On passe à la tenue. Donc c'est un look assez simple. Donc un pull qui vient de chez Primark. Pailleté. Je l'adore celui-ci. Je le mets souvent. Et avec j'ai mis un pantalon enduit slim que j'ai trouvé chez Zara. Et des bottines qui viennent de chez Mango. Une ancienne collection mais je pense que vous pouvez le retrouver sur l'outlet. Et j'ai mis du vernis rouge. Donc vraiment les paillettes. J'adore les fêtes ce pull. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Gros bisous.